Il est venu ici pour le concours de la finale de pointage départementale du 64 et Piennet. Ils étaient 79, entre 15 et 25 ans, venus des 9 lycées agricoles du département. Ce matin à Auloron, l'heure était au pointage des bêtes. Brebis, Primalstein et Blonde d'Aquitaine, 3 épreuves de jugement. A la clé, un billet pour la finale nationale le mois prochain lors du salon de l'agriculture. Il faut regarder la vache et essayer de voir tous les points possibles, tout en se concentrant. Non, ça va. Ce n'est pas super compliqué non plus. Pas très compliqué, mais pourtant le concours est sélectif. Seulement deux finalistes par catégorie iront à Paris. La correction est faite en direct par un des membres du jury. L'arrondi de culotte, c'est peut-être un des meilleurs postes du muscle de cette bête. Elle en a un léger, donc j'ai mis un 6 sur l'arrondi de culotte. On a la largeur de culotte qui est correcte également. L'idée c'est ça, c'est d'améliorer toujours le revenu de l'éleveur. Il faut connaître la race sur laquelle on travaille. Les bêtes font une viande de qualité à l'abattoir. Et donc derrière, c'est de trier un peu les bêtes et de garder toujours les meilleures pour la reproduction. J'ai été sélectionné pour aller à Paris. J'ai été second à Paris. Et c'est un peu ce qui m'a aidé à trouver du travail derrière, d'avoir fait ce concours de pointage. Moi je me rappelle sur mon premier entretien d'embauche, c'est un peu ce qui a fait la différence avec d'autres candidats. On va donner les noms des trois premiers. Et parmi les vainqueurs, deux étudiants de BTS au lycée de Montardon décrochent leur billet pour Paris. On a fait un premier pointage au lycée. Et de là j'ai été qualifiée. J'étais cinquième normalement, donc je n'aurais pas dû être là. Mais j'ai remplacé un qui était de ma classe, qui n'a pas pu être là. Du coup je l'ai remplacé. Et voilà, je me suis retrouvée là. Ça fait plaisir d'aller à Paris au salon. J'irai avec plaisir. Et pour grimper sur le podium national, ces jeunes bernets devront briller devant une centaine de concurrents.